bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vais vous montrer comment reconnaître les empreintes digitales donc la technique utilisée par la police donc c'est rigole à faire par exemple si dans votre maison vous volez votre sèche-cheveux ou je ne sais pas quoi vous voulez savoir qui c'est, tac vous faites ça et vous pouvez savoir donc qui c'est donc qu'est-ce qu'il faut pour récupérer ces empreintes digitales il faut donc de la poudre de carbone donc je l'ai acheté dans une quincaillerie donc ça se trouve un peu n'importe où je pense donc ça s'appelle c'est de la poudre de carbone donc c'est noir et voilà ça révèle en fait les empreintes digitales il vous faut aussi du scotch voilà et c'est tout et donc la zone que vous voulez examiner donc là par exemple pour faire un test je vais faire avec une de mes empreintes donc je vais faire une empreinte sur ce cahier avec mon pouce, tac et voilà donc là j'ai laissé une empreinte bon on peut pas vraiment la voir mais elle est ici je la, un contre jour on la voit un petit peu je suppose qu'on la voit aussi un peu à la caméra je sais pas en tout cas elle est ici voilà donc ce qu'il faut faire il faut mettre donc de la poudre donc à l'endroit où vous voulez examiner comme ceci et donc prendre un stylo ou un bâton et donc étaler sur toute la zone que l'on veut examiner voilà comme ceci une fois que c'est fait hop vous pouvez déjà récupérer la poudre si vous en avez trop mis comme moi tac comme ceci parce que ça coûte quand même relativement cher tac ensuite donc s'il vous reste encore un peu de poudre vous pouvez donc essuyer donc avec un chiffon ou n'importe quoi on va enlever un petit peu bon et il faut vraiment qu'il y ait une fine couche dessus pour que ça soit au maximum efficace donc là il y a à peu près une fine couche en fait il n'y a pas vraiment besoin d'essuyer pour moi tout est tombé et retombé donc c'est parfait donc on prend un bout de scotch on évite évidemment de mettre ses doigts dessous sur le scotch sinon on va laisser nos empreintes et ça va être moins bien tac une fois que vous avez ce bout de scotch c'est très simple tac vous le prenez et vous l'appliquez sur l'endroit bon il est un peu petit le mien mais bon vous pouvez trouver du plus grand scotch tac vous le récupérez et vous allez le coller donc sur un bout de papier comme ceci normalement apparaît l'empreinte donc là elle est ici tac on voit le rond voilà comme la caméra n'est pas de très bonne qualité on voit pas les tous les petits traits voilà malheureusement mais donc alors ensuite une fois que vous avez ça donc pour savoir à qui le plus important c'est donc savoir à qui elle appartient déjà vous essayez de reconnaître donc quel doigt ça peut être donc ici c'est le pouce donc voilà et ensuite il y a des trucs très important à savoir sur les sur les doigts c'est qu'il y a donc des verticiles comme ceci ce sont donc des ronds donc ça part du doigt je sais pas moi je crois que j'en ai je sais pas si vous voyez très bien sur la caméra ici donc ça fait des ronds tac ça part au milieu et ça fait des ronds comme ça mais c'est pas relié ensuite vous avez donc les arcs donc ça fait des sortes de boucles comme ceci et enfin enfin ouais des ondulations à partir du milieu et enfin les boucles qui donc partent du bout du doigt arrivent au milieu et repartent donc voilà donc il suffit d'examiner donc quel doigt et après vous avez examiné les personnes vous avez donc après une chance sur trois déjà que que la retrouver donc évidemment vous pouvez être plus précis en regardant comment sont placés les boucles à quel endroit et voilà mais vous pouvez reconnaître assez facilement à qui en fait qui vous a volé telle chose voilà merci d'avoir regardé ma vidéo au revoir